Ce sont les seules photos de la jetée en construction le long de la plage. Un quai pour débarquer l'aide humanitaire des bateaux. Car pour l'instant, même si Chypre a ouvert un couloir humanitaire, même si un bateau est déjà en route, rien pour l'instant n'indique qu'il pourra décharger. L'aide humanitaire arrive donc toujours au compte-gouttes, par voie terrestre, via Israël et soumise à son contrôle. Un point de passage ouvert depuis mardi desserre l'honneur de l'enclave. Le sud est principalement approvisionné par les terminaux de Rafa, de Nidzana et de Kerem Shalom. Après avoir bombardé un centre de distribution de nourriture de l'ONU mercredi, l'armée israélienne annonce qu'elle s'apprête à inonder l'enclave de nourriture. Israël s'est donné beaucoup de mal pour augmenter la quantité d'aide que nous pouvons inspecter. En commençant par le point de passage de Nidzana, puis nous avons ajouté celui de Kerem Shalom. A ces deux points de passage, nous avons renforcé nos capacités en augmentant les effectifs. Les Gazaouis scrutent aussi scrupuleusement et quotidiennement le ciel, espérant récupérer des vivres lors d'opérations de parachutage. Problème, la distribution est hasardeuse et les quantités larguées, limitées. La guerre, elle, se poursuit. En 24 heures, le ministre de la Santé du Hamas a dénombré plus de 40 frappes aériennes, en particulier sur les villes de Rafah, dans le sud, et Ragnounès, près de Gazaville, dans le nord de l'enclave. Le nombre de blessés s'élève à environ 86 et il y a 7 morts, certains ont des blessures pare-balles sur tout le corps. Benjamin Netanyahou semble ne pas lâcher des yeux son objectif. Une offensive terrestre sur Rafah, où sont massés environ 1,5 million de Palestiniens qui ont fui les combats. Joe Biden a déjà prévenu. Une invasion de grande envergure et son lot de potentiels massacres serait la ligne rouge à ne pas franchir.